C'est le moment des déclarations des députés de la députée d'Oshawa. Merci. Dans ma circonscription, nous avons une place incroyable qui fait du travail incroyable avec les enfants. Le centre d'enfants Grandview travaille avec les enfants ayant des besoins spéciaux et essaie qu'ils arrivent à leur plein potentiel. A commencer il y a quelques années avec quelques familles. Maintenant, il y a 10 000 familles qui ont des enfants qui utilisent des services à Grandview. A chaque jour, dans les six lieux à deux, les gens ont d'Oshawa 65 000 rendez-vous pour la physiothérapie, ergothérapie, pathologie orale, radiologie et services de soutien à la famille. Les enfants qui ont des problèmes de communication physique et des questions de déficience électorale ont besoin de Grandview parce que c'est aussi à Grandview qu'on donne les services pour les enfants autistes. Grandview aide tellement de familles, mais il y a une liste d'attente de plus de 3 000 enfants. Et donc, c'est un endroit qui a beaucoup de demandes. J'étais très content d'être à Grandview pour lancer la campagne Croyez. Et donc, la fondation veut avoir 20 millions de dollars par la campagne afin de pouvoir construire et déménager à Ajax. On a lancé la campagne Believe, je crois. Et j'ai rencontré Tegan et d'autres enfants qui sont des ambassadeurs. Et j'encourage tous les gens à croire et rendre ce rêve une réalité, donner le pouvoir aux enfants pour arriver à leur plein potentiel. Allez à GrandviewKidsBelieve.ca et nous, nous croyons que Grandview doit être mieux. Merci. Déclaration des députés. Le député de Paris Saint-Mouskoka. Merci à l'honneur de la semaine de réduction des déchets. Je veux partager des enseignements sur un programme qui existe dans ma circonscription pour éviter qu'on est au dépotoir. Avec des gens de recyclage à Barry, on a donné une solution environnementale des matelas. Les matelas prennent beaucoup de place dans les dépotoirs, mais 95% des matelas peuvent être transformés dans de nouveaux produits avec un peu de travail. Le projet a commencé avec un projet de pilote de trois mois dans la région de Barry's Bay. Depuis qu'on a lancé le programme, 600 matelas ont été réacheminés des dépotoirs et de ne pas aller au sol dépotoir à Muskoka. On veut rendre ce programme permanent en 2019. On a réacheminé 10 000 à 12 000 matelas sur une base annuelle, ce qui donnerait la possibilité aux dépotoirs de continuer à fonctionner plus longtemps. Et on pense qu'on ne va pas payer de l'argent, on va avoir 26 $ par matelas jeté pour les résidents et le district va dépenser un peu d'argent. Ce programme est un exemple du développement de Muskoka à la durabilité et à la défense de l'environnement. On veut augmenter le taux de réacheminement des municipalités. Merci, Monsieur le Président. Le député d'Algob Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, ceux qui attachent le Clan Wawa, Searchmont et les résidents de Downey Creek et Harmony Beach sont en commun. Ils ont souffert la mer nature qui a décidé d'avoir de la pluie dans une période excessive, ce qui a mené des fermetours de route, d'inondations. J'étais à Gulli River pendant la semaine de circonstruction et j'ai regardé les gens. Et merci aux équipes de défense qui ont sauvé des gens ou dans la maison. Il y avait trois ou quatre pieds d'eau. C'est vraiment difficile de voir la difficulté de ces résidents et c'est décevant de voir qu'ils perdent leur maison. Cependant, ce qui me frustre beaucoup, c'est quand quelqu'un de ces incidents peut être empêché. Sur l'autoroute 416 à Manitouage, on avait identifié un problème avec la route. Les gens de Présédition ont décidé d'avoir un peu d'asphalte seulement. Mais la pluie a couvert tout ça et le ponceau a été fermé. Et donc, ça a lieu dans le nord de l'Ontario. On ne demande pas plus dans le nord, on n'accepte pas moins que dans le sud. Et on veut que nos routes soient une priorité aussi. Merci, Monsieur le Président. Vendredi dernier, j'étais à un événement dans ma circonscription où 500 personnes se sont réunies, ont partagé une bière et ont ri un peu. Mais ce n'était pas un partage normal, ce n'était pas un mariage, une soirée de levée de fond, c'était des funérailles. Tous ces gens-là étaient là pour célébrer la vie de Neil Tweedale, qui est décédé soudainement la semaine dernière à l'âge de 57 ans. Le jour où Neil est décédé, c'était le 20e anniversaire de l'entreprise que lui et ses frères ont construit, Tweedale Sewer & Water. Neil était très fier de sa compagnie. Ils employaient 20 à 25 travailleurs partout à Ottawa à chaque année. Il est très fier du fait qu'en 2007, son équipe a été appelée à faire un remplacement d'urgence sur un tuyau d'eau qui a eu une fuite à la colline parlementaire. Dans l'industrie, le nom de Tindale était devenu synonyme de fiabilité, qualité et bon travail. Neil aimait sa famille plus que toute autre chose. Ses enfants, Lana, Caleb et Brittany, sont devenus des jeunes hommes et femmes impressionnants. J'ai été vraiment époussoufflé par les discours que Lana et Caleb ont livrés vendredi, plus tôt que des espoirs. Ils ont montré leur courage et dans leurs mots, ont démontré que l'héritage de Neil sera cérébré pour des années à venir. Sur une note personnelle, Monsieur le Président, le décès de Neil est une perte énorme pour ma famille. Neil était un des meilleurs amis de mon père le jour où ils se sont rencontrés au Jardin d'enfants à City View Public School. Je me souviens toujours que Neil est venu et sortait dans mon bureau de campagne avec beaucoup de pancartes et ses efforts m'ont aidé à que je sois élu. Neil, je sais que ton souvenir va continuer à donner des sourires à beaucoup de gens pendant de longues années. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Octobre, c'est le jour de sensibilisation à l'autisme et d'acceptation de l'autisme. Un moment où on veut s'assurer que les familles qui souffrent d'autisme ont des soutiens et services nécessaires, non seulement pour que les enfants puissent arriver au plein potentiel, mais certains pourront le savoir. Stephen Franchel a 35 ans. Il a des aptitudes verbales très limitées et vit avec ses parents Frank et Maureen. Pendant cinq ans, Stephen a vécu dans une institution, mais ils n'ont pas pu gérer ses besoins. Et il a déménagé à la maison il y a dix ans. Stephen, d'habitude, est facile, mais parfois il a des épisodes de violence. Et ils ont augmenté depuis une année. Sa mère a maintenant le syndrome du test post-traumatique et il a peur de ses contrôles. Il était dans l'unité de santé mentale aux urgences, puis septembre, il est fermé et reçoit des soins de 24 heures sur 24. Mais ses soins sont terminés. Il n'y aura personne avec lui pendant le soir. Ses parents sont très concernés et préoccupés quant à l'avenir de Stephen. La famille ne peut pas prendre soin de Stephen et de souvenir ses besoins. Et c'est sur la liste d'attente pour l'intervention comportementale et pour le logement. Ce ne sont pas des choses qu'on devrait donner à la population dans nos collectivités. Les gens ont besoin de l'aide pour assurer qu'ils puissent vivre de bonnes vies et prendre soin de leurs proches. Et on espère que ce gouvernement va répondre à ces demandes-là. Déclaration de député. La députée d'Ottawa-Vanier. Je veux discuter de la crise des opioïdes. Depuis 2003, le nombre des morts reliées aux opioïdes a augmenté de 60 %. En 2017, plus de 1 200 ontariens ontarènes sont nécessités des causes reliées aux opioïdes. À Ottawa, le taux de mort est de 4,1 par 100 000 personnes. Chaque mort est une tragédie. J'ai eu l'occasion d'être à un service de souvenir pour tous les gens qui sont décédés des morts reliées aux opioïdes dans ma circonception. Et je dois dire que j'ai été vraiment touché par la façon comment tout le monde se rassemblait et s'appuyait. Monsieur le Président, les preuves sont sur les sites d'injection sécuritaire et c'est inacceptable de retarder. J'ai eu l'occasion d'aller aussi dans la circonception d'Ottawa-Vanier. Il fonctionne, les gens ont les services dont ils ont besoin. C'est un moyen de recevoir les services. Monsieur le Président, il faut agir avant qu'il y ait d'autres décès qui affectent Ottawa-Vanier et toute la province de l'Ontario. Ce gouvernement est en poste depuis quatre mois. C'est le temps d'agir et d'arrêter de tergiverser. J'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux combien ça marche et comment ça peut soutenir des vies. Il est important de ne pas abandonner notre devoir à l'égard de toutes ces personnes dont la vie est en danger. Merci. Merci, déclatation de député, le député de Scabra-Gincourt. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, les chefs de partout au monde étaient à Yerevan, en Arménie, pour le sommet de la francophonie de 2018. C'était la première réunion de chefs de la francophonie internationale en Arménie, qui ont eu la bienvenue en Arménie. Monsieur le Président, sur cette même note, le 25 septembre, autour du monde et au Canada, les Arméniens ont célébré le 27e anniversaire de l'inception de la Troisième République. Le Canada a eu une relation très longue avec l'Arménie et les Arméniens. Le Canada a été l'un des premiers pays au monde à reconnaître ce monde important et à donner de l'aide immédiate à la République établie pour se faire des défis qui étaient laissés par 70 ans de domination soviétique. Les premiers étudiants commerçants et agricoles arméniens sont arrivés en Ontario depuis plus de 50 ans. En 1920, l'Ontario et le Canada étaient les pionniers pour l'initiation. La mission humanitaire mondiale posséde certains des orphelins et survivants du génocide arménien. Et ils ont donné un passage à plus de 100 enfants qui ont eu la possibilité d'avoir une meilleure vie. À ce moment, cette vision a été appelée l'expérience noble du Canada. Beaucoup des Arméniens en Ontario sont devenus des chefs de file et qui ont aidé, sont vus à travers le monde. Atomé Goyen, Youssef Karsh et Yann Kavu, qui ne sont des noms que tout le monde connaît, qui ont donné une grande contribution à l'Ontario. J'ai toute confiance que sous le leadership de notre premier ministre, Doug Ford, la relation entre le Canada et l'Ontario sera ensemble. Et je pense que l'accord entre l'Ontario et l'Arménie va avoir un accord de libre-échange pour qu'on puisse avancer nos deux pays. Merci, déclaration du député, le député de Toronto-Danforth. Le 22 juillet de cette année, il y a eu une tourie dans la Danforth. Deux gens ont été tués et 13 ont été blessés. Par la suite, les gens partout en Ontario et à Toronto sont allés à ma collectivité et ont donné des condoléances et c'était apprécié. À l'époque, j'ai eu l'occasion en chambre de prendre la parole et de parler à ma collectivité sur cette tragédie et donner des condoléances et du soutien. Certains de mes concitoyens m'ont contacté récemment pour dire que la famille de la personne du tireur était aussi touchée de façon profonde. Ils n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais cependant, leurs vies ont été secouées et malheureusement, je n'ai pas parlé de leurs difficultés. Je veux reconnaître que eux, la famille a eu beaucoup de difficultés aussi et ils méritent le soutien et les soins de toute la collectivité. Monsieur le Président, beaucoup de familles ont des proches qui ont des problèmes de santé mentale. Et les familles me disent que c'est difficile quand ils veulent avoir d'accès à des soins et des soutiens. Et c'est pourquoi nous sommes préoccupés avec des réductions aux investissements de santé mentale, parce qu'on sait que les familles ont des difficultés, des situations impossibles. Pour ces familles, pour empêcher d'autres tragédies, il faut investir sur les soins de santé mentale. Il faut prendre soin de toute la population de cette province. Merci. Déclaration des députés, le député de Mississauga, Erin Mills. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de l'Église catholique maronique dans la ville de Mississauga, menée par le Père Charbonne, les catholiques maronites sont établis ici en Ontario. Dimanche dernier, il avait le patriarque qui était là et la nouvelle église à sa première messe. Et on a blessé, non, plutôt, on a veillé à ce que tout soit célébré et béni. Moi, j'ai participé souvent et, encore une fois, je me suis rendu compte que les gens s'aiment. Le Festival des patrimoines libanais en juillet ou le Festival de Sainte-Marie en septembre, où il y a quelques semaines, l'évaluation va rendre cette paroisse, rassemblée dans cette paroisse, beaucoup d'Ontariens pour célébrer leur culture et leur foi. La nouvelle église de Saint-Charles est un exemple d'amour et ça sera là pour longtemps. Merci, Monsieur le Président. La députée de Burlington. Vendredi, j'ai l'honneur d'être au 38e soirée de prix de reconnaissance des pompiers et j'ai été contente de donner des compliments du gouvernement et de célébrer le chef d'A. Lassenby. Les pompiers sont très importants pour la collectivité, des navigateurs, des primes de santé, des banques alimentaires et beaucoup de bénévoles aident. Chaque bénévole est très important pour rendre le monde un meilleur pays, pas juste les pompiers, mais dans d'autres choses. Le bénévolat est très important aujourd'hui, je suis très content. mais chez les pompiers, les bénévolats existent depuis longtemps. Aujourd'hui, chaque jour, les pompiers bénévoles de Burlington et dans l'Ontario rural font beaucoup pour aider les gens qui sont dans le désespoir. Les pompiers bénévoles sont la seule protection dans beaucoup de régions de la province. Le 12 octobre, on a célébré les gens les plus braves et les plus fiables des pompiers. Il y a des gens qui sont des pompiers depuis 10, 15 et 20 ans et ce sont des gens qui ont aidé les victimes quand le monde était au bout de la destruction. Pour 5 ans de service, on a reconnu Matthew Fidel, Zari Ganichev, Jim Patterson et Brynian. Pour 10 ans, Peter Carnes. Pour 15 ans, Peter Alescu. Pour 20 ans, John Robertson. Et pour 25 ans, on a rendu à manger Lynn Powell, Kevin Henn. Et pour 40 ans, on a félicité Jeff Swans. La plupart des gens n'auront jamais besoin de services de pompiers bénévoles. Nous sommes très reconnaissants, si on a besoin, les pompiers soient là. Je sais que tous les députés de ces gens partagent avec moi la félicitation à ces braves hommes et femmes de leur engagement et année de service, développement au service de pompiers. Ils contribuent beaucoup à rendre le monde un meilleur endroit. Merci, M. le Président. Merci beaucoup.